C'est démocrate Virginie Rozière. Une minute, madame. Merci, monsieur le président. Et je voudrais remercier la rapporteure pour ce rapport, qui est un rapport passionnant, qui nous amène à penser l'avenir et à dépasser notre vision du monde tel qu'il est. C'est aussi un rapport courageux, parce qu'on est parfois un peu saisi de vertige devant l'ampleur du champ que nous devons défricher. Et c'est vrai que ça pourrait être plus confortable de détourner le regard, en imaginant que si on refuse de regarder ces questions, elles vont disparaître d'elles-mêmes. Ou alors de s'en remettre uniquement à l'industrie en se disant que, d'un strict point de vue économique, elle saura trouver des solutions. Mais au contraire, je pense qu'un cadre juridique sur, fondé sur les valeurs du projet européen, des valeurs humanistes, est à la fois un atout pour les entreprises européennes et un gage de bien-être et de sécurité pour les citoyens européens. Alors quelles sont ces questions auxquelles nous sommes confrontés ? Des questions juridiques sur la responsabilité, la sécurité, la propriété intellectuelle. Des questions éthiques sur le respect de la vie privée, la bioéthique. Et la démocratie sur la transparence des décisions. Et puis des questions sur l'organisation même de la société. Quelle répartition des richesses et quel impact sur le marché du travail ? Alors pour en terminer, je voudrais dire à tous ceux qui refusent le débat, qui disent que ceux qui posent la question ne connaissent rien à la technologie, en citant Elon Musk, qui s'y connaît un petit peu en matière d'innovation technologique. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il y a deux jours de ça. Il y aura de moins en moins de tâches qu'un robot ne pourra pas accomplir et mieux qu'un être humain. Ce n'est pas une chose que je souhaite, c'est une chose qui va très probablement arriver. Et un revenu universel d'une sorte ou d'une autre va devenir nécessaire. Alors mes amis, n'esquivons pas le débat. Nous avons beaucoup à réfléchir et à débattre ensemble pour inventer les solutions de demain. Je vous remercie.